Le stade toulousain recevait Oyona dans son entre d'Ernest Vallon avec la ferme intention d'obtenir un succès pour rester dans la course à la qualification face à la lanterne rouge du championnat venu s'étalonner chez les stadistes. Et les rouges et noirs se mettent en évidence d'entrée de jeu, ce ballon écarté par Johan Maestri qui retrouve son acolyte Johan Uge qui en bout de ligne va aplatir le premier essai de cette rencontre après 24 minutes de jeu. Des Toulousains qui s'en remettent encore une fosse arrière, ce superbe échange de passes entre Johan Uge et Maxime Bédard qui portent le score à 15 à 0 après la transformation de Thomas Ramos. Des Toulousains qui dominent ces débats dans cette première période. Le second acte va être à l'avantage des visiteurs, Ben Bautica essaye de franchir la ligne d'avantage, le jeu se déploie sur les extérieurs, le rebond est favorable pour l'arrière Björn Barsson qui en profite pour aller aplatir derrière la ligne. Le premier essai des visiteurs, Toulouse va réagir dans la foulée, les avants toulousains sont à 5 mètres de l'ambute des Johan Axiens. Florian Fritz va jouer rapidement cette pénalité à la main, il va allonger sa passe sur le bout de l'aile pour Thomas Ramos. Bien placé et intercalé parfaitement pour inscrire le troisième essai des Stadistes, 22 à 5 pour les locaux. Mais les joueurs de l'aile continuent à rester en vie, le ballon de sol est gratté par les avants. D'Adrien Buonanotto, Jérémy Gondran a perso un trou et en profite pour se faufiler et inscrire à le second essai de l'USO, 22 à 12 en faveur des Stadistes. Alors qu'il y aura des échanges de mauvais coups et notamment à l'endroit de Johan Maestri et Rory Grice. Des gestes qui ne sont pas passés ni aperçus à la vidéo et M. Charbas va sanctionner les joueurs incriminés. La sanction suprême va tomber et les deux joueurs seront expulsés définitivement, laissant leur partenaire à 14 jusqu'à la fin de la partie. Thomas Ramos en profitera pour donner un peu plus d'avance au score, 25 à 12 en faveur des Hauts-Garonnés. Il reste quelques minutes à disputer, le bonus offensif peut être en mire pour les hommes du Gomola. Ce ballon porté qui se met en place et Louis-Benoît Madol qui sert Sirpe pour inscrire le quatrième essai de l'espoir. 30 à 15 en faveur des Toulousains qui auront une balle de match dans les arrêts de jeu. Toujours ce molle pénétrant qui se met en place. Il y a des accès pour passer la ligne par l'international italien. Leonardo, Ghirardini, Ernest Vallon peut exploser de joie. Toulouse empoche les 5 points du bonus offensif qui permet aux stadistes de rester en contact avec le haut du tableau alors que les Oénaxiens repartiront à vide de ce déplacement à Toulouse. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !